Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 15 octobre 2023, 10h59, heure du Québec, un dimanche dont on va se rappeler très, très longtemps et qui va marquer l'histoire. 10h59, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Chers amis, on se dirige vers la fin des temps, d'une certaine façon, la fin de tout ce qu'on connaît. Mais, on en a parlé longtemps ici, entre nous. Il y a une prophétie qui, pour ceux qui suivent les écrits sains et bibliques, vous devriez, parce que tout est là. Il y a une prophétie qui est très importante dans celle de la fin des temps, c'est contre Damas, une prophétie contre Damas. Damas ne sera plus une ville, mais deviendra un monceau de ruines. Damas ne sera plus une ville, elle sera détruite et dévastée. Damas, l'une des plus anciennes villes du monde, était et a toujours la capitale de la Syrie, naturellement. Mais, on le sait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour de cette prophétie-là. Et, cette prophétie, Damas, la ville la plus ancienne habitée au monde, cependant, selon les prophéties bibliques, elle est destinée à devenir un tas de ruines, déserts et inhabitables, les armes chimiques stockées à l'intérieur, et sous Damas pourrait-elle la rendre isolée. Donc, Israël vient, dans les dernières heures, d'attaquer pour la deuxième fois la Syrie et les aéroports, deux aéroports très importants de Syrie, des roquettes tirées plus tôt depuis la Syrie, sur Israël. Il y a eu ça. Et, l'aéroport a été mis de nouveau hors service, parce qu'on sait qu'il y a des combattants, naturellement, contrôlés, financés par l'Iran, qui sont en Syrie. Donc, tu vas avoir plusieurs fronts qui vont s'ouvrir. Hezbollah a commencé aussi au nord du Liban. Et, plein d'autres pays se sont mis le nez là-dedans. Des frappes aériennes israéliennes ont visé, samedi soir, l'aéroport d'Aleb, devait le contrôler par le gouvernement syrien, la mettant hors service. Quelques jours avant, on avait aussi frappé l'aéroport de Damas, bien que l'armée israélienne n'ait pas commenté ces affirmations. Un responsable du ministère des Affaires étrangères a accusé l'Iran de tenter de déployer des armes en Syrie pour attaquer Israël et a déclaré que Jérusalem prenait des mesures pour contrecarrer ses efforts. Donc, ça va se transporter en Syrie. Jeudi, des frappes israéliennes ont mis hors service les deux principaux aéroports syriens de Damas et d'Alep dans le cadre de la première attaque de ce type de pluie que l'attaque du Hamas contre Israël a eu lieu il y a une semaine. Vraiment, très, très important. L'Iran apporte son soutien au Hamas contre Israël, si on le savait. Il y a beaucoup de nouveaux fronts qui vont s'ouvrir. On a vu aussi le Qatar qui a menacé de couper complètement l'approvisionnement en gaz pour le monde entier. Et, à l'hiver, avec l'hiver qui approche, wow, ce serait complètement hallucinant. Israël a coupé tout ce qui était Internet au niveau de Gaza et de cette région-là. Et, on s'en va directement dans un conflit qui va prendre une expansion mondiale et très rapidement parce qu'on assiste en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de distractions avec ça. C'est vraiment une distraction historique et internationale et mondiale et cosmique. Derrière ça, il y a un gros combat qui est en train de se produire, de se passer entre les États-Unis, un peu l'Europe centrale, mais surtout les États-Unis contre la Chine avec cette alliance BRICS qui a pris un tournant majeur cette année avec l'adhésion de six autres pays, dont l'Arabie saoudite entre autres, qui a joint le BRICS. Et on le sait, on veut s'aligner pour changer la monnaie internationale, qui est le dollar américain. On veut se dédollariser de ça et ça va se faire rapidement et c'est en train de se faire. Maintenant, la Chine a besoin de pétrole, de centaines de millions de barils de pétrole par semaine. Et son principal fournisseur, c'est l'Iran. Maintenant, tu as Lindsey Graham, qui est le sénateur de la Caroline du Sud, qui est un faucon et qui est toujours avec les démocrates pour tous les conflits puis pour déclarer les guerres à tout le monde, qui a suggéré que les États-Unis devraient détruire l'infrastructure pétrolière de l'Iran. Ça, c'est il y a quelques jours. Si les milices soutenues par Téhéran lancent une nouvelle attaque contre Israël après l'attaque de la semaine dernière, au moins... Bon, on sait que c'est barbare ce qui s'est passé. Mais il dit qu'on devrait, pour chaque otage qui sera tué, détruire un site pétrolier iranien. Donc, je peux dire une chose. Si ça, ça se produit, tu le vois, parce que là, on s'en va vers... On veut attaquer l'Iran pour, indirectement, aller complètement faire effondrer la Chine, qui est déjà en grand, 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 grand... Comment dire? En grand risque d'effondrement économique. Ça ne va pas bien en Chine. Ça va très, très mal. Et la société en Chine, elle commence à vraiment se révolter. Et tout ça, ça nous est cachés, tu le sais. Avec le crédit social, avec toute la folie du communisme, la folie de ce contrôle total, toutes les politiques atroces et totalitaires, plus la pandémie qui a été très dure pour la Chine. Là, maintenant, si la Chine qui mène le groupe de BRICS se retrouve coincée parce qu'on détruirait son approvisionnement principal en pétrole, je peux dire une chose. Les États-Unis redeviennent la puissance mondiale et le dollar reste là. On le sait que la Chine, la Russie et d'autres pays voulaient s'aligner vraiment vers l'or, prendre même possession de presque tout l'or du monde, en l'achetant et en l'achetant. Et là, c'est tout ce combat-là, dont on n'entend pas parler, qui est derrière le rideau de ce qui se passe sur le terrain, qui est probablement une manigance cosmique et divine et satanique en même temps. Ce combat-là doit avoir lieu. Il faut que la pisselle se crève, mais derrière ça, il y a tout le reste qui est vraiment important et qui est caché. Après ça, tu vas avoir la guerre aussi pour l'uranium. On s'en va vers le retour du nucléaire. Microsoft s'en va vers le nucléaire. Tout le monde va aller vers le nucléaire maintenant. Les énergies vertes sont inefficaces. Il n'y a plus personne qui investit dans les énergies vertes parce que c'est un fiasco. Si ce n'est pas des milliards qui sont mis en investissement, c'est un secteur qui est déficitaire, qui n'est pas productif, qui n'est pas fiable. Donc là, on a Microsoft qui dit, lui, il s'en va, Microsoft, passe au nucléaire. Si Microsoft passe au nucléaire, tu peux être certain que ça va être généralisé. Et pour ça, tu as besoin d'uranium. Et qui possède le plus d'uranium? Parce que ça va être une lutte maintenant pour l'uranium. On va aller essayer de trouver. Je pense que c'est l'Australie. Les plus grandes réserves d'uranium dans le monde, parce que là, c'est très, très, très important ce qui va se passer. Très important. L'Australie, 1,7 mégatonnes, 28 % des ressources mondiales en uranium. Le Kazakhstan, 815 mégatonnes, 13 %. Le Canada, 600, disons, on leur a dit 10 %. La Russie, la Nambie. Wow! Donc, les 15 pays possédant les plus grandes réserves d'uranium au monde. Je ne sais pas si on va la voir, cette liste-là. Le Danemark, qui est le 15e, la République tchèque, 14e, Obékistan, 13e, Mongolie, 12e, Ukraine, 11e, République de l'Inde, 10e, République populaire de Chine, 9e, Brésil, 8, Niger, 7, l'Afrique du Sud, 6, mais là, ils en ont oublié. Et les plus grandes réserves, la Nambie. Et on a vu, de toute façon, la liste de ces pays-là. L'Afrique du Sud aussi, il y en a beaucoup. Alors que tu as la liste, mais l'Australie, l'Ouzbékistan. Donc, ça va être très, très, très important de voir tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe derrière le rideau. Naturellement, sur le terrain, tu vas voir un conflit mondial qui est en train de s'établir là. Ça va péter, tout est en train de s'effondrer, les banques continuent à s'effondrer, tout s'effondre. Puis la seule solution qu'on a toujours pour essayer de replacer tout ça, c'est une grosse guerre. Là, tu vas en avoir une vraiment grosse guerre. Et préparez-vous même à connaître le rationnement. Il ne faut pas que tu oublies que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu du rationnement et que ce rationnement-là a duré même après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant un bout de temps, jusqu'à ce que le système d'approvisionnement se remette en marche. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est biblique. Que tu le veuilles ou non, puis je peux te dire une chose, on va tout égoutter. Tout la planète va goûter à cette médecine-là qui était inévitable. Il fallait que ça arrive. Et là, ça y est, c'est à nos portes. Soyons calmes, préparons-nous, faites-vous des réserves parce que tu vas voir le rationnement revenir plus vite que tu penses. Je vous reviens probablement à la fin de la journée. On refera un survol de tout ça. Merci et on passe un bon dimanche malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada